Europe 1, il est pile 11h30, c'est l'heure du journal de la santé avec Anne Cazobon. Avec au sommaire les déserts médicaux de plus en plus peuplés de gens en surpoids, la radiation de l'ordre des médecins du professeur Joyeux, les vacances, c'est fait pour se déconnecter, si si, sans oublier le chiffre du jour. On commence par cette nouvelle historique, les personnes homosexuelles pourront donner leur sang, mais sous certaines conditions. Oui, on rappelle qu'elles ne pouvaient pas le faire depuis 1983 et que depuis hier, c'est désormais à nouveau possible, même si ce don reste toutefois limité. Le questionnaire médical que chaque volontaire doit remplir avant de faire un don a été modifié. Il ne concerne désormais plus l'orientation sexuelle de la personne, mais les risques liés aux pratiques sexuelles. Jusqu'alors, le simple fait de déclarer avoir eu des relations homosexuelles était un motif d'exclusion. C'était de la discrimination. Aujourd'hui, si ces relations sexuelles sont plus anciennes que 12 mois, le candidat pourra donner un pas en avant petit, certes, mais un pas en avant quand même, qui ouvrirait la possibilité de donner à environ 500 000 personnes en France. On a bien compris, si vous êtes homosexuel et que vous voulez donner votre sang, abstinence pendant 12 mois. Je ne sais pas à qui, ça peut arriver. C'est quand même encore un motif d'exclusion, docteur Kirzak ? Je pense que c'est une avancée, c'est une porte ouverte. On va voir comment les choses évoluent. Et je pense que ça a été une vraie demande des associations gays, lesbiennes. La porte s'ouvre, il faut évaluer. Parce que c'est un problème de risque viral, c'est un problème de risque résiduel. Donc, à suivre. À suivre. Le professeur Joyeux, radié de l'Ordre des médecins. Une décision qui prendra effet le 1er décembre prochain. Il y a un an, ce cancérologue de Montpellier avait fait l'objet d'une plainte du Conseil de l'Ordre. En cause, une pétition controversée sur les dangers des vaccins pour les nourrissons. Pétition lancée sur Internet, adressée à la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Et qui, à ce jour, a recueilli plus d'un million de signatures. L'Ordre des médecins lui reproche de ne se fonder sur aucune preuve scientifique. Et l'accuse même d'aligner des contre-vérités dangereuses pour la population. Vous le disiez en titre, des aires médicaux riment souvent avec obésité et surpoids. Oui, c'est ce qu'une étude Wissings-Doctolib révèle. Les départements où l'accès aux soins est compliqué sont aussi ceux où les personnes en surpoids et qui ont donc besoin de ces médecins sont nombreuses. En Seine-et-Marne, par exemple, il faut attendre 9 jours pour voir un médecin contre 6 en moyenne. La proportion de personnes en surpoids est de 51%, soit 6 points de plus que la moyenne nationale. Même constat en Saône-et-Loire, où l'hypertension touche 28% de la population contre 20% en moyenne. Alors si les liens de cause à effet entre précarité et obésité sont avérés, le rôle du généraliste est capital dans la prévention des kilos en trop. La question du poids suppose d'avoir du temps pour discuter, aborder la notion de plaisir, l'organisation de la vie quotidienne, identifier les patients à risque, un temps qu'un médecin à l'agenda surchargé ne peut malheureusement pas toujours prendre. Le temps des vacances, c'est le temps pour décompresser et surtout déconnecter. Déconnecter, tiens ! Voilà, j'oublie tout, la grisaille, le métro, le chef tyrannique, la montagne de mail, la trier, les soucis familiaux. Les vacances, c'est un temps pour se mettre en vacances des autres. J'adore que vous emmeniez vos disques, Anne. Mais aussi de soi personnel. Thomas, vous qui rentrez de congé et qui nous narguez depuis ce matin de manière réhontée avec cette mine réjouée et superbe, est-ce que vous avez réussi à déconnecter, à lâcher le smartphone ? Alors figurez-vous que c'était un des objectifs, parce qu'évidemment, comme tout le monde dans cette équipe, on est très très connecté à nos smartphones. J'ai fait quelque chose que je ne fais jamais, j'ai enlevé toutes les alertes. Les alertes du blog de Jean-Marc Morandini. Les notifications. Exactement, toutes les notifications. Voilà, j'ai désactivé ça pendant les vacances, avec l'objectif de moins aller sur les réseaux sociaux. Et alors, résultat ? C'est vrai que ça ne m'a pas manqué, pour tout le monde. Pas facile en effet de décrocher, après une année dense, passer les yeux rivés sur ces mails et ces notifications. Alors comment profiter de l'été pour se déconnecter ? Les conseils de Céline Kalman pour Europe 1. Eh bien, la première chose à faire pour déconnecter, c'est tout simplement d'éteindre son téléphone, comme Eleonore et Vincent. Mon téléphone est plutôt en mode off, et je ne regarde pas mes mails, alors qu'en général, j'ai plutôt tendance à regarder tous les deux minutes. Effectivement, on déconnecte plus. Pour profiter des vacances, je coupe le téléphone et je n'emporte pas mon PC portable. Parce que c'est vrai, il faut bien se l'avouer, on consulte tous nos mails de façon compulsive, sans parler des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Catherine Lejalle est chercheuse, enseignante à l'ISC, pour les drogués du smartphone. Elle conseille de déconnecter petit à petit. Le mode d'emploi le plus simple, c'est de se fixer d'abord des objectifs atteignables, sinon on se décourage vite, qui peut être au départ une heure sans regarder son portable, puis deux heures, puis après essayer de passer la matinée, de le laisser pendant qu'on va à la plage ou à un concert ou manger une glace avec des amis, et progressivement être content de ces petits paliers qu'on a franchis, sachant qu'on le retrouvera à la rentrée. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour lâcher prise et pour réussir à vous reconnecter avec vous-même pendant vos vacances. Les excellents conseils de Céline Kallmann pour Europe 1. Et on termine avec le chiffre du jour. Oui, une comme une bière par jour et pas plus, on en parlait à l'instant. C'est ce que Europe commande en tout cas plus de 150 études réalisées sur les effets de la consommation de bière sur la santé. C'est dire si tous ces chercheurs se sont mis d'accord. Alors autant dire qu'après un mois de régime sec, bière pizza devant la télé et le foot, l'heure est certes à la gueule de bois, mais aussi au sevrage pour les grands buveurs de bière, pour éviter tout risque d'arythmie cardiaque, de maladie du foie, du pancréas. Un seul verre par jour pour les femmes et deux verres pour les hommes. C'est bien noté, merci beaucoup Anne Cazobon pour le journal de la santé.